La chronique du jour La chronique du jour C'est Rom Carlos Bonjour C'est sûr Notre monde est à un tournant décisif Tout nous porte à croire que la planète Terre est enceinte d'un nouvel ordre Les bouleversements notés ici et là ne sont que des signes avant-coureurs d'un accouchement difficile Ces bouleversements sont divers Ils affectent tous les continents Ils touchent différents pays Gardons-nous d'en avoir une vision parcellaire d'en faire une lecture unilinéaire Pour dire que ce qui se passe en Ukraine n'est qu'apparemment loin des changements climatiques qui font suffoquer notre planète avec des pics de chaleur jamais enregistrés Que la récurrence des coups d'État militaires en Afrique notamment n'est que superficiellement dissociable du drame canadien avec des feux de forêt qui réduisent en cendres des millions d'hectares de terre Que les émeutes en France sont inséparables du drame de jeunes migrants africains qui meurent en Méditerranée La grande leçon à retenir c'est que tout est dans tout tout est lié Seule une vision globale du monde peut aider à mieux cerner les nouveaux terrains de combat à identifier les défis auxquels nous avons à faire face à clarifier les choix que nous devons opérer pour accompagner l'accouchement d'un monde nouveau Cinq grands espaces s'offrent à notre réflexion critique Ce sont autant de chantiers qui exigent notre disponibilité pour une action décisive et victorieuse 1. La désacralisation de la vie qui a dit fort justement que le premier des droits de l'homme c'est le droit à la vie Cette vérité est aujourd'hui foulée au pied Pensons à toutes ces guerres artificiellement montées à tous les trafics mafieux qui les accompagnent et qui les entretiennent Pensons à la nourriture utilisée comme arme de guerre Pensons aux fake news chaque jour semé dans les esprits Pensons à cet homme anonyme qui balise les chemins de toutes les horreurs joyeusement revendiquées André Malraux a écrit J'ai appris qu'une vie ne vaut rien mais que rien ne vaut une vie Fin de citation 2. Un déficit éthique et moral Les progrès techniques et technologiques nous lancent sur la piste des étoiles nous ouvrent aux possibilités illimitées de l'intelligence artificielle Bravo ! Mais malheureusement ces progrès ne se reflètent pas dans nos comportements comme si nos avancées au lieu de nous projeter nous arriérées Voilà comment nous bradons nos atouts et immoulons notre génie créateur sur l'autel des contre-valeurs 3. La violation des lois de la nature Le philosophe allemand Nietzsche a proclamé la mort de Dieu Beaucoup à sa suite ont cru ou croient que nous sommes des êtres de hasard qui se trouvent dans une telle disposition d'esprit n'a cure de détruire ce qu'il n'a pas créé Alors on pollue à qui mieux mieux On soumet la nature à ses caprices et à ses fantasmes Le béton ne cesse de grignoter la nature Les forêts reculent sous la pression des forces prédatrices En quelle devise rembourse-t-on une dette aussi outrageusement contractée ? Sonne l'heure de nous recueillir aux pieds de la nature en rémission de nos péchés 4. Le droit de la force contre la force du droit La violence ordonne comme un mode universel de gestion de tout et de rien Tout se juge et se jauge en termes de rapports de force Les grandes démocraties assassinent la démocratie Les plus nantis écrasent les plus faibles Les plus gros pollueurs derrière le masque porté de l'hypocrisie tiennent des discours vertueux sur la biodiversité L'éloge du vice à la vertu 5. L'argent compte les valeurs Le profit à tout prix que célèbre un capitalisme sauvage dessèche les cœurs La boulimie de biens matériels hisse l'argent au-dessus de tout Les références de vie Les valeurs fondamentales autour desquelles se structuraient nos communautés de base s'effritent L'argent roi ordonne tout décide de tout Comme si l'homme avait créé l'argent pour en faire son maître pour en être l'esclave Quelle tristesse Merci pour l'attention C'était La chronique du jour Retrouvez la chronique sur www.kpfm.com www.kpfm.com